Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un petit haul cosmétique enfin cosmétique, surtout maquillage voilà, j'ai décidé de vider un petit peu mes tiroirs maintenant vous devez être au courant et du coup, j'ai acheté très 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 peu de choses donc là j'ai vraiment pas grand chose à vous présenter mais comme c'est des petites nouveautés, je me suis dit que ça pourrait quand même être intéressant on commence avec Kiko et leur nouvelle, enfin c'est pas la nouvelle collection parce que là il y en a, Midnight Sirène qui est sorti il y a quoi, hier ou avant-hier c'est la collection d'avant Rebelle Romantique et je sais pas pour vous, mais j'attendais des nouvelles collections Kiko avec impatience parce que je trouvais que ces derniers temps, c'était pas fou, c'était assez redondant ils faisaient un petit peu tout le temps la même chose et là, Rebelle Romantique a été, voilà, c'est vraiment une magnifique collection qui change justement un petit peu et là, j'ai regardé un peu hier sur le site internet la nouvelle et pareil, Midnight Sirène et ça a l'air génial donc c'est cool parce que Kiko s'est donné un petit coup ouais, il donne un petit coup de collier et ils ont commencé à refaire des choses super intéressantes donc là, j'ai pas acheté grand chose, j'ai acheté que 4 produits et je vous présente ça tout de suite déjà au niveau des packagings, je trouve qu'ils sont super super mignons donc là, j'ai un rouge à lèvres et un crayon à lèvres en teinte 06, j'ai eu du mal à me décider sur une seule teinte à prendre parce que honnêtement, j'avais envie de prendre toutes les teintes donc il y en a 6 en tout, j'avais envie de prendre les 6 parce qu'elles sont vraiment super belles j'ai eu un petit peu du mal à me décider mais je me suis décidée pour la numéro 6 la plus foncée donc c'est un bordeaux hyper lumineux c'est ce que je porte aujourd'hui donc j'ai pris le crayon voilà, crayon à lèvres tout simple et déjà packaging rose gold et tout, magnifique et c'est un crayon à petits embouts taillables donc ce qui est dommage, c'est qu'on est obligé de tailler tout le crayon le rouge à lèvres quant à lui là par contre, niveau packaging ils ont fait un bon en avant mais c'est hallucinant il est lourd, il est épais c'est pas du, enfin ça fait pas toc du tout voilà, donc il est vraiment super beau et il y a un aimant pour le fermer un petit peu comme les nars en fait mais même au niveau du raisin du rouge, ils ont fait des efforts enfin regardez-moi, ça il est superbe et il y a des dessins tout le long du raisin enfin voilà, ils ont fait un boulot de dingue niveau packaging, surtout ce que je lève enfin, voilà, il se ferme tout seul quoi et puis pour l'ouvrir, il ne faut pas tirer non plus mais voilà, il ne s'ouvrira pas tout seul dans votre sac ensuite j'ai pris deux produits pour les yeux une ombre à paupières crème ils ont revu leur leur formulation, je vais y arriver ces derniers temps et les nouvelles crèmes, les nouvelles ombres ont vraiment déjà que ça n'était bien mais là elles sont un niveau au-dessus et un crayon pour les yeux donc on va commencer pour le crayon là c'est pareil, il y avait vraiment des teintes très 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 sympa j'ai pris le numéro 05 donc c'est un eyeliner et un Kajal et j'ai pris un teal, un un vert canard, bleu canard, je ne sais pas comment il est juste sublime alors celui-ci par contre point positif on peut le tourner dans celui-là, vous avez le taille crayon l'ombre à paupières donc pareil là, le packaging est très 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 mignon donc celle-ci, j'ai pris la couleur 06 qui a un nom metallic shine elle porte très très bien son nom c'est pareil, les couleurs étaient très sympas je voulais en prendre une vraiment pour tester et j'ai eu un petit peu de mal à choisir et j'ai fini par me rester sur ce alors c'est un gris taupe comme ça on dirait un gris taupe c'est un gris taupe mais métallique c'est pareil, c'est celui que je porte aujourd'hui et il a vraiment un effet métallique et normalement quand on le porte on a vraiment cet effet un peu miroir et duochrome alors qu'il n'est pas censé être duochrome mais il y a vraiment des reflets donc c'est un taupe à reflets métalliques grisés il y a des reflets un peu argentés des reflets un peu blancs enfin il est magnifique franchement quand je l'ai swatché dans le magasin je ne m'attendais pas à avoir quelque chose d'aussi beau une fois porté sur les yeux donc j'en suis voilà, je suis vraiment très contente de tous mes achats cette collection est vraiment vraiment belle et je voudrais bien acheter tout mais non voilà, il faut rester il faut rester maître il faut rester calme il n'y a pas besoin de tout acheter non plus bon et bien en fait petit update nous sommes le lendemain et je suis retournée chez Kiko et j'ai craqué sur la nouvelle collection donc je vous fais vite un petit update j'ai craqué sur deux rouges à lèvres donc c'est les Matte Muse donc c'est des rouges à lèvres mais sous forme liquide un peu de gloss ultra pigmenté le premier j'ai donc pris le numéro 05 le Oti Oti Mauve donc c'est celui-ci donc à la base je vais pas en prendre car mais j'ai pas réussi à choisir du coup il se présente un petit peu comme des vernis à mon boue donc c'est assez particulier et c'est un embout rond avec une petite pointe plate c'est vraiment un embout où je n'avais jamais eu savant c'est assez particulier donc celui-ci est une sorte de fuchsia mauve vraiment très très beau voilà le deuxième quand elle est beaucoup plus foncée c'est le numéro 0600 qui s'appelle Luxury Sangria et bah c'est un Bordeaux un peu rouge Bordeaux les deux seront parfaits pour l'automne ils ont bien fait sortir cette collection maintenant voilà ensuite j'ai craqué sur un des crayons donc c'est Moonlight Shadow c'est donc des ombres à paupières en stick infusées à l'eau donc j'avais absolument pas prévu de prendre ça mais en fait malheureusement les swatchs m'ont tué parce que c'est vraiment une ombre à paupières comme si on l'avait humidifiée et le résultat est vraiment hallucinant donc c'est bon, vous êtes prêtes attention, tenez-vous bien voilà voilà donc il y a plusieurs couleurs il y en a 4 il me semble et pour finir j'ai totalement craqué malheureusement sur le petit pinceau visage donc je l'avais vu sur le site internet il me plaisait mais je me disais bon petit pinceau visage avec une petite trousse c'est super mignon mais quand même et en fait j'aurais pas dû le toucher parce que il est médium et douceur mais c'est un truc sans doute déjà voilà il est super mignon avec les le packaging est ouf mais il est tellement doux j'ai hâte de mettre de la poudre juste pour passer ça sur le visage franchement il est hyper dense regardez-moi ça oh là là il y a 2-3 petits poils qui dépassent mais il les perd pas voilà trop 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 mignon et quand j'ai su aller hier à partir de 25 euros d'achat ils offraient un un eyeliner Kajal contour définition de la gamme Romantic Rebelle donc bon je vous ai présenté juste avant le vert Kaki et là du coup j'ai choisi en cadeau le prune parce que c'était l'un de ceux qui me faisaient de l'oeil et celui-ci c'est le numéro 03 un magnifique prune je vais vous montrer ça est-ce qu'on a encore un peu de place ? voilà donc les deux là celui-ci et celui-ci je les ai swatchés hier je les ai gardés sur la main expo pour voir ce que ça donne et même au niveau du démaquillage le soir frotté pour partir je pense que la tenue va être parfaite ensuite je suis pas chez je suis pas chez Soch ensuite je suis pas merde ensuite je suis pas chez Sephora voilà je me suis pris un Beauty Blender parce que moi j'avais l'éponge Real Techniques et elle commence à être vraiment fatiguée elle commence à avoir des petits bouts qui se barrent quand je la nettoie enfin voilà elle commence elle a bien fait sa vie elle commence à être un petit peu fatiguée donc je me suis dit maintenant que je connais la Real Techniques que je l'ai apprivoisée que je la connais bien on va essayer le Beauty Blender ce que j'aime bien aussi enfin ce que j'aime bien je voulais j'en voulais aussi vraiment avec un comment dire un cul bien bombé voilà faut dire ça comme c'est pour vraiment bien pouvoir faire les grandes zones comme les joues et le front parce que avec l'éponge Real Techniques je trouve que c'est ça qui nous manque ce côté on l'a sur le côté bombé mais on est obligé de le rouler pour avoir un effet et je suis pas tip top voilà je suis pas je l'ai encore mis aujourd'hui j'encore utilise aujourd'hui et je suis pas le rendu sur les joues je suis pas encore super fan donc j'espère que ce jeune homme va pouvoir régler mon problème et marketing ou pas j'en sais rien mais comme j'ai des gros problèmes avec mes anti-cernes ça aussi vous devez commencer à le savoir vous devez en avoir marre que je vous en parle du coup j'ai décidé d'investir dans les bébés beauty blender les tout petits censés être justement pour les zones un peu chiantes comme le coin de l'oeil les arêtes du nez donc on va voir ce que ça donne est-ce qu'il est totalement gadget ou pas j'en sais rien mais voilà j'ai décidé d'essayer par moi-même et de voir ça se trouve ça va peut-être salut toi ça se trouve ça va peut-être permettre parce que j'ai un petit peu moins de soucis avec mes anti-cernes hello de quoi veux-tu nous parler ensuite un produit que je cherchais depuis un petit moment mon amour pour les lèvres violettes ah là là c'est le matmi de slick donc le gloss même si il est tellement piquanté que je vois pas comment on pourrait appeler ça un gloss mais bon c'est un rouge à lèvres liquide on va appeler ça comme ça le matmi de slick et c'est la couleur fandango purple la 431 tout à l'heure je suis également passée chez l'occitane bon je vais pas souvent chez l'occitane parce que c'est vrai que les produits sont très beaux les produits sont très bons c'est de la bonne qualité mais c'est vrai que c'est un petit peu excessif voilà pour moi je le cache pas pour moi c'est excessif donc j'évite de trop y aller mais là j'y suis allée pour une bonne cause pour la flamme Marie Claire pour la fameuse bougie qui nous sort tous les ans la bougie flamme Marie Claire c'est une bougie qui sent elle est fleurie un petit peu acidulée elle sent très très bon très fraîche l'occitane fait des odeurs de ouf donc voilà on est sûr que ma bougie va sentir bon le packaging est très 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 mignon elle est pas excessive surtout en sachant que c'est totalement c'est totalement reversé donc ça coûte pas grand chose et même avec de petits moyens on peut faire un geste et j'en ai profité également en flamant dans le magasin j'ai craqué pour autre chose oui je sais je suis vilaine c'est pour une brume une brume perfectrice de peau qui est à la pivoine sublime donc c'est l'une des dernières gammes qui sont sorties je crois que c'est la gamme qui sont sorties cet été l'odeur est assez sympa donc c'est une brume comme ils disent perfectrice de peau à spray sur le visage elle est rafraîchissante elle va aussi permettre de flouter un petit peu les pores de resserrer un peu le grain de peau elle est vraiment très douce l'odeur est pas folle parce que c'est vrai que la plupart du temps les brumes visage comme ça des fois quand les odeurs sont hyper fortes on se dit putain si j'en ai dans les yeux ça va brûler ceux qui vont être rouges je vais faire des darts enfin voilà non et en plus elle est hyper fraîche l'odeur est très agréable voilà ça mouille pas trop 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 le visage elle est très sympa voilà ça fait pareil ça fait deux heures que je l'ai donc je pourrais pas vous en dire bien plus pour le moment mais je manquerais pas de vous en reparler si jamais elle est bien dernier produit qui n'est pas du make-up je vais vous en parler quand même même si dans mon dernier gros haul vous l'aviez déjà vu c'est le fameux jus de bouleau bio de chez Velleda oui je suis maso oui je l'ai racheté oui c'est dégueulasse on a l'impression de se grignoter une racine mais c'est efficace qu'est-ce que vous voulez que je vous dise si ça marche autant l'utiliser mais le truc c'est que c'est une super vente dans ma parapharmacie il est constamment en promo mais constamment il est à moins 30% il est en plein milieu devant il est à moins de 5 euros au lieu de plus de 7 mais toute l'année il est en promo et à chaque fois que je l'achète le caissier ou la caissière on me fait mais c'est vraiment bien ce truc parce que tout le monde l'achète oui si tout le monde l'achèterait pas si c'était pas bien parce que pour se farcir un truc qui a un goût pareil et qui est un mélange entre un jus de chaussettes et un jus de racine c'est qu'il faut que ce soit efficace donc c'est un jus de bouleau qui contribue à favoriser les fonctions d'élimination donc j'aime bien le prendre quand au changement de saison au changement de temps quand on se sent pas traque parce que un jour il fait 22 un jour il fait 15 enfin voilà on sort le matin on a pas de manteau on se pèle et en plein après-midi ou le soir il va faire 20, 22 en plein cagnard on va avoir trop chaud c'est vraiment quand le corps sait plus comment se réguler parce que le temps il fait n'importe quoi le temps il est comme ça le corps il fait ça aussi et du coup on est pas traque on est tout le temps fatigué on a grise nuit le temps est gris voilà donc celui-ci il marche super bien ça va vraiment aider c'est d'éliminer donc forcément on va un petit peu plus au toilette désolé mais c'est surtout que ça va éliminer les toxines et on sent vraiment que ça fait du bien et moi personnellement je me sens un peu moins fatiguée une fois que j'ai fini le traitement et au niveau du teint je le sens vraiment plus clair moins brouillé ça se voit que on a l'air reposé comme si on revenait bon je vais pas vous dire que c'est comme si vous reveniez de vacances et bahamas non mais il y a cet effet je sais pas comment l'expliquer je me sens mieux après et comme j'arrête pas de le dire si c'est dégueulasse mais qu'on y revient c'est que c'est efficace parce qu'on s'infligerait pas un truc dégueulasse si c'était pour que ça marche pas voilà c'était mes petits achats de ces derniers temps je pense pas que je ferais de nouveaux hauls avant un petit bout de temps peut-être que d'ici novembre-décembre avec la nouvelle Palace Vice qui va sortir forcément on va toutes s'acheter dessus parce qu'elle est sublime donc peut-être un nouveau haul bientôt j'en sais rien dites moi vous quels sont vos derniers achats du moment si vous connaissez ce que j'ai pris si vous connaissez le jus de boulot qu'est-ce que vous en pensez est-ce qu'il est efficace sur vous jusqu'à la prochaine fois je vous fais plein de gros bisous bye